Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, très heureux de vous accueillir ce soir sur RTL2 pour une nouvelle interview très très privée. Ce soir à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir un habitué, celui qui est peut-être mon recordman du monde d'interviews très très privés, c'est Jean-Louis Aubert. Bonsoir Jean-Louis. Très honoré, bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. Bon, je te trouve en pleine forme, non pas que tu ne le sois pas d'habitude, mais là je sais pas, je te sens heureux, épanoui, fier de ce disque. Je suis heureux, épanoui, bon bah il y a encore du boulot un petit peu, mais il y a quelques années, et heureux et fier. Ouais, on va parler justement de tous ces sentiments, de ce nouvel album Aubert Chantouelbecq, Les Parages du Vide. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour ton album live, et c'était live égale vivant, c'était il y a deux ans, en 2012, et je me souviens de toi, à l'époque, me disant que tu n'étais tellement pas habitué à sortir un album live, que tu ne savais pas trop comment le gérer, et comment le public allait l'accueillir. Alors maintenant que tout ça est digéré, finalement ça s'est très très bien passé. Gérer et digérer, tu as raison, ça s'est bien passé, mais voilà, je ne l'ai pas écouté de nombreuses fois, je dois l'avouer. C'est des souvenirs, si on est presque dans la nostalgie, le live égale vivant, c'est ça qu'on aime, c'est le moment qu'on vit au concert. Après voilà, marquer ça d'une petite pierre, maintenant elles sont plus noires, elles sont dorées, c'est des CD, ou même plus d'ailleurs, il n'y a plus de CD. Non, c'est en cloud, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Tout ça aussi parce qu'en 2011, il y a eu Rock & Claire qui avait été un super succès aussi commercial. Alors ça avait été un très bel album, salué par la critique, et on sait évidemment que c'est un album qui parlait de choses extraordinairement personnelles, et de voir un tel accueil de ton public avec 365 000 exemplaires de vente, j'imagine que c'est quelque chose, même quand on a ta carrière, qui continue de toucher l'artiste. Bah oui, l'accueil était tendre, mais bon, les choses intimes sont assez universelles finalement, donc en allant chercher au fond, peut-être même pas chercher, trouver, je pense que c'est notre rôle, quoi, parce que, voilà, les sentiments intimes sont universels aussi, et quand on arrive à les mettre à l'extérieur, et ben, ça crée une amitié, un partage, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Et alors, voilà, mais après on peut jamais calculer à l'avance ce qui va se passer, c'est ça qui est amusant, qui est beau, et qui est quelquefois douloureux. Alors, toi, tu as quand même connu plus de bonheur que de moments douloureux, après, en termes de succès auprès d'un public fidèle, et là, parce qu'on sait que tu es quand même, j'allais dire actif, c'est-à-dire que tu sors régulièrement des albums, on sait que tu es un homme de projet, et là, tu t'embarques sur ce projet incroyable, qui est de chanter Houellebecq. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de l'histoire ? J'ai cru comprendre que c'était un simple mail. Oui, c'est comme l'album précédent, mais alors là, peut-être, on a parlé d'épanoui au début de l'émission, peut-être que je commence à avoir assez d'expérience pour me laisser faire, parce que l'album précédent, j'ai eu l'impression de l'écrire un peu à quatre mains, avec mon papa par-dessus mon épaule, voilà, comme il y a des choses urgentes, qu'on a vraiment envie de dire, qui paraissent fondamentales, on les dit, on ne se demande pas quel va être leur image, et là, c'est un petit peu pareil, moi, j'achète un petit bouquin au bureau de tabac en bas de chez moi, il était situé à côté de la caisse, on appelle ça un achat spontané, un truc dont on n'a pas besoin, mais voilà, je l'ai mis au fond de mon sac, et puis, trois jours après, alors que j'étais en train de faire complètement autre chose, j'ai ouvert à une page, il y avait un texte qui s'appelait « Isolement », on se connaît bien Houellebecq, je connais bien aussi sa partie sombre, et puis, j'ai trouvé que ce texte, je l'ai appelé immédiatement « Chanson », j'ai dit, mais ça, c'est une chanson, j'avais ma guitare à côté de moi, et puis, je me suis mis à la chanter, j'ai enregistré ça dans mon petit téléphone portable, mais après, je montrais ce bouquin à des gens, ils me disaient « Moi, tu sais la poésie, moi, tu sais Houellebecq, » et puis, je leur disais « Écoute, écoute ça ! » Ils me disaient « Ah, c'est bien ça, ça vient d'où ? » J'ai dit « Imbécile, c'est ce que tu viens de lire ! » Et je me suis dit « Tiens, ça fait longtemps que... » Pourquoi ? Ça fait longtemps qu'un chanteur n'a pas chanté quelqu'un qui pourrait s'appeler poète, ça fait un peu peur, rien que le mot, tu te dis que le gars, il va employer des mots grecs, il va dire « Destrier » à la place de cheval, alors que tout le monde est en bagnole. Et hop, voilà, donc j'ai déroulé dix chansons en un week-end, mais une envie, voilà, ça me traversait, j'adorais ces textes, ils étaient danses, ils étaient bien écrits. Moi, j'ai toujours écrit mes chansons et je trouvais que c'était même supérieur à ce que j'écrivais, même si quelquefois, il exprime d'autres choses. Alors après, me voilà au pied du mur, c'est rare que je lance des bouteilles à la mer, que j'appelle des gens, je suis débrouillé pour trouver son mail et puis j'ai pris ma plus belle plume à mail. Voilà, et puis j'ai dit « Monsieur, je suis tombé sur quelques poèmes à vous, serait-il possible que le chanteur chante le poète ? » Bon, ça a pris un peu de temps, mais c'était juste qu'il ne m'a pas répondu. Arrête de déconner, Jean-Louis ! Parce qu'on a le même âge et si on n'est pas tout à fait dans les mêmes circuits, lui, il me voit apparaître et il me suit, il m'avait vu très jeune dans une maison de la culture ou dans une université. Et puis moi, je suis tombé pas mal de fois sur sa poésie et sur beaucoup de ses romans. Donc hop, nous voilà partis. Il me dit « Je tourne un film en ce moment, mais ce week-end, je pourrais être chez toi. » Et puis on écoute ça. Quand il écoute isolement cette première chanson, il se lève et il m'embrasse et il me dit « C'est mieux que ce que j'ai écrit. » Enfin moi, je deviens tout rouge parce qu'il ne faut pas me faire des coups comme ça. Et puis on s'est vus à 3h de l'après-midi. Je pense que je l'ai quitté vers 3h du matin et je me suis réveillé dans les bras d'un SDF black dans le 13ème vers 5h du matin avec la faim au ventre. Et voilà. Et McDonald's est écrit en chinois dans ce quartier-là. C'est tout ce dont je me souviens. Le reste appartient à ton histoire personnelle. Non, non, non. Je vais vous raconter la suite. Voilà. Et puis ça a été le début de cette aventure qui était un jaillissement. Et puis depuis, après 8 mois quand même pour mettre ça sous forme de disque. Et puis je suis très heureux. Et c'est vrai que je peux avoir de l'enthousiasme un peu aussi comme dernier album parce que je ne suis pas le principal acteur. Je me suis laissé faire plutôt que faire. Je n'ai pas décidé abstraitement de travailler sur des textes de quelqu'un d'autre ni parce que c'était Michel Houellebecq. Et même si maintenant, je suis très content de le côtoyer de temps en temps même s'il est assez reclus parce qu'il écrit beaucoup. Donc il écrit un roman, je pense. Et voilà. C'est une merveilleuse aventure parce que c'est me servir de mon époque. qu'on est sur la même montagne. Et puis lui, il est face nord. Moi, je suis face sud. Je suis un peu le beau chanteur. Lui, il y va quelquefois en provocation, quelquefois en acidité. Mais c'est un vrai scalpel sociologique. Et c'est quelqu'un qui écrit très, très bien. Très, très bien. Et pour avoir côtoyé ces textes, huit mois, je m'aperçois. Et ça donne aussi des chansons qui ont un format un peu différent. J'espère que vous allez pouvoir en passer quelques-unes. On les joue. On les joue, je te rassure. Mais elles sont mignonnes parce qu'elles ont... Quelquefois, elles sont courtes comme des premières chansons des Beatles. mais pour une autre raison. Elles ont peu de mots et des fois, peu de refrains. Donc, c'est dans la musique. Et voilà, ce que je voulais surtout, c'est ne faire que chanter. Je ne voulais pas faire Ferré chantant Baudelaire. Au moins, le dernier exemple que j'ai vraiment un peu marquant, c'est Ferra chantant Aragon où c'était vraiment des chansons, même certaines, qu'on a chantées au Resto du Chœur. Et j'étais surpris. Et autrefois, en studio, il y avait une petite fille malienne, 6 ans, elle chantait par cœur un poème de Michel Houellebecq. Et voilà, si ça pouvait... Ça permet d'ouvrir à la culture aussi. Oui, enfin, à la culture. Ce qui est génial, une chanson, c'est que si c'est un poème, finalement, tu connais le poème sans l'avoir jamais appris par cœur. Ce qui est toujours un peu la pénibilité à l'école. Grâce à la musique, ça arrive à toutes les oreilles et les prendront celles qui veulent. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu nous dis, c'est qu'un artiste qui a un tel passé, une telle aura auprès de son propre public, toi, donc, peut malgré tout, il me semble avoir compris ça, Comment peux-tu parler de moi ? Comment faire ça devant moi ? Pour te faire rougir, tu as dit que c'était étonnant. Donc, j'y vais moi aussi, je tombe la chance. Miroir magique, va-t'en. Peut-être intimidé par un autre artiste, en l'occurrence là. Ah oui, bah oui, très, bah oui, c'est un peu comme si... Avec ce côté aussi de la littérature, comme me dit Michel, il dit, toi, t'as de la chance, tu luttes avec 30 ans de musique. Moi, je lutte avec 5 siècles de littérature. Donc, ça fait... Bon, c'est vrai que la musique est là depuis très longtemps aussi, mais on le rock, nos petites guitares électriques, notre musique anglo-saxonne, recuisinée à la française. Bon, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est récent. C'est une vague. Tandis que lui, dans son esprit, à juste titre, il se mesure à Balzac, Tolstoy, et Tutti Conti, Baudelaire. Et c'est assez beau. En plus, les écrivains sont un peu reclus. Et c'est... Et... Ils en vivent aussi, ces chanteurs qui peuvent... Nous, on chante une chanson, grâce à vous, aux ondes, on est des sculpteurs devant, un peu, quoi. Donc, t'es sur le périphérique, ou tu rentres du boulot, t'entends une chanson, bam ! Ça va avec ton cœur, ça va avec ce que tu penses. Quelquefois, elles peuvent avoir des contenus même assez compliqués. Un bouquin de poésie, il faut aller au fin fond du magazine, le rayon, il est tout petit. Assez moins accessible, ouais, je te comprends. Il faut ouvrir le bouquin, pareil, pour les romans... Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les noces du rock et de la poésie, qui déjà, comme ça, à la base, paraissent pas évidentes, se marient bien lorsqu'on écoute les chansons, et en plus, permettent à l'une, en l'occurrence la poésie, d'être plus grand public grâce à l'autre, le rock. Ah bah oui, et puis elle le mérite, c'est vraiment l'enfant pauvre et aussi de la littérature, quoi. La poésie, voilà, si t'en édites 100, 200, c'est le grand maximum. C'est fini. Peut-être pour une raison simple, c'est que la poésie, avant, était faite pour être dite, et c'était pour ça qu'il y avait ces jolies rimes, ces espèces de rythmes et qu'on cherchait les consonnes, donc dite, presque chantée à haute voix. Et un peu comme le slam, quoi. Et voilà, maintenant, c'est vrai que écoute un texte de poésie couché dans son livre, il est aussi triste qu'un piano noir qui joue pas. Ça fait un peu impressionnant, tu te demandes pourquoi la personne a fait ça, pourquoi elle a publié, pourquoi c'est pas resté dans les tiroirs d'une chambre à coucher d'adolescents. Donc, voilà, mais c'est une tradition française avec la langue, on a eu des très grands poètes écrivains et c'est marrant que ça, ça soit passé pour moi, parce que moi qui étais toujours fan de musique anglo-saxonne et tout ça, mais je me dis, mais aucun Anglais, aucun Américain n'a accès au texte de Michel Welbeck dans la langue avec les rimes, avec les pieds, avec tout ce qu'il faut, les subtilités et même quand Iggy Pop fait un album autour de la possibilité d'une île, il effleure vaguement et j'ai pas l'impression non plus que les Anglais, à part Marianne Fessou, chantant Shakespeare, mais reprennent des poètes ou des écrivains, j'ai pas raison que la poésie soit vivante à part peut-être dans le rap et le slam avec les lassoites. C'est assez curieux donc du coup... Tu fais quelque chose d'unique du coup. Oui, je fais quelque chose aussi, putain, c'est pas trop tôt, que les Anglais peuvent pas faire. Les Américains étaient tellement fans de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin ou de U2, voilà, mais là, ce petit plus de la langue française parce que c'est de la langue, c'est de la vraie langue française et j'adore ça mais vous verrez en écoutant qu'il n'y a pas un mot que vous ne comprendrez pas, c'est dans le rythme des phrases et dans... parce que justement, Michel est assez... un expert pour être gracieux, simple, la plupart du temps, direct. c'est un album, alors, rock et clair de par son titre, son histoire, on en avait longtemps parlé, d'ailleurs l'interview est toujours disponible, je vous le dis, sur rtl2.fr, qui était plus sombre. Là, est-ce qu'on peut parler d'albums lumineux ? Est-ce que toi, tu considères que cet album-là est un album, je sais que tu considères comme un album d'amour et est-ce qu'on peut aussi parler de lumière ? Oui, moi je le trouve très lumineux pour deux raisons, parce que ce chapitre, contrairement à d'autres, parce que bon, Michel n'a pas changé quand il veut être... Un peu d'art qu'il peut. Ouais. Le chapitre précédent s'appelle Mémoire d'une bite, par exemple, et j'ai pas trouvé grand-chose à chanter. Ça sera pour les rappels en fin de tournée pour les deux derniers concerts. Même si c'est provoquant quelquefois où c'est le genre de texte, on montre à ses amis en disant regarde ce qu'il a écrit, « Oh la vache ! Oh dis donc ! » Et... Là c'est quelque chose dans le livre. Je trouve que c'est lumineux, doublement même lumineux, parce que lui, après avoir... Je pense que c'est la politesse, la politesse d'être trash jusqu'à temps qu'il révèle sa tendresse et c'est une tendresse que sans le connaître j'avais toujours ressenti. Donc elle est révélée dans ce chapitre, je trouve. c'est quelqu'un en le connaissant qui met l'amour à un niveau au-dessus de moi, sur un piédestal très romantique en fait, presque inatteignable comme un graal sublime. Et aussi, ce que je trouve de lumineux, c'est que moi c'est comme si j'orientais un projecteur en plus, avec ma voix, avec ma manière de chanter, effectivement, comme tu disais au début de l'interview, que je suis assez... assez gai la plupart du temps, je trouve... je trouve que la... la vie a des bons côtés, j'adore la rue, les gens. et je trouve que cette deuxième couche en plus, bon ben voilà, rajoute une surlumière qui fait que on est presque étonné que ça vienne de Welbeck et pourtant, c'est la vérité, il a un petit cœur sensible comme ça, je trouve. Le premier single, c'est Isolement. Pourquoi ce titre-là pour lancer l'album auprès du public ? Ben... Ça faillit être Voilà, ce sera toi, la chanson qui sort cette semaine, mais je me suis dit tiens, je vais faire un peu comme le rap, avoir un single zéro, un pré-single et en plus, bon ben, par hasard, alors qu'on était en train de discuter puis qu'on avait une sonne auprès de nous, on a tourné un clip, enfin, on a tourné, on tournait des images à ce moment-là, on s'est dit tiens, ça ferait un clip amusant, donc je me suis dit c'est marrant de nous voir tous les deux et je pense que par un morceau un petit peu plus violent, ça paraissait plus normal d'aborder Houellebecq parce que le morceau qui vient là, c'est pour moi une des plus belles déclarations d'amour qui a été faite et je suis sûr que tout le monde aurait dit non, mais c'est pas possible, c'est pas... Pourquoi ça s'appelle Aubert Chante Houellebecq ? Ça devrait s'appeler pas Aubert Chanteaubert, mais il écrit pas mal dis donc ces temps-ci. Et toi qui as toujours écrit tes chansons, c'est ce que tu disais tout à l'heure, te retrouver, j'allais dire, dans les mains d'un autre, dans les textes d'un autre, ça enlève toute part d'autobiographie ou est-ce que finalement, comme le public le fait avec certaines chansons, il parvient à t'identifier et donc à t'incruster dedans ? Je m'identifie un peu, mais j'aime aussi la structure, le rythme, le choix des mots, les consonnes, comment les phrases se répondent, donc en fait, c'est plus ça qui m'a... qui m'a... pris au départ et que c'était bien exprimé plus que... est-ce que moi, j'ai vécu ça ? Est-ce que je chanterais ça ? Après, oui, oui, il y a une partie où je me retrouve complètement. C'est quand même de l'admiration que je chante pour lui et pour... C'est comme si... C'est ton école des fans à toi. Si tu veux, c'est une manière de le dire. C'est un peu comme si je faisais une musique de film. C'est plus proche de ça et que je la chanterais. C'est-à-dire que l'émotion est déjà là, la structure est là, c'est bien exprimé, c'est un peu différent, mais quand même pas... pas étranger. C'est comme un ami, même s'il ne l'est pas encore et puis je ne sais pas ce que... Voilà, on est juste des connaissances, des copains, mais enfin... Et moi, je ne fais qu'illustrer. Donc je me colle à la première émotion que j'ai eue et puis en plus, plus c'est fragile, plus il ne faut pas souffler trop fort dessus. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour faire un disque solide tout en gardant ce jalissement et cet élan et cet enthousiasme du départ. La pochette de l'album, alors là évidemment, c'est de la radio, donc c'est compliqué de vous la montrer, même si cette interview est diffusée sur rtl2.fr. Elle ressemble à une pochette de livres. J'imagine que c'est aussi quelque chose qui a été pensé ou c'est le hasard le plus total où on te voit dans un champ comme ça, en noir et blanc avec Aubert, Houellebecq, Aubert, Chante Houellebecq, Les Parages du Vide, quelque chose de très épuré qui pourrait vraiment faire penser à une couverture de livres, surtout la typographie aussi, ce genre de choses. Moi en tout cas, ça m'a frappé. Peut-être ça traîne dans notre inconscient et d'ailleurs, il y a une version spéciale qui existe un peu en format livre et l'album va être distribué en librairie sous ce format et à l'intérieur, ce qu'il y a en plus, c'est toute autre correspondance par mail. Alors ça fait un peu comme les correspondances d'ancien temps, ça commence par des chéramis, pas ça, mais surtout le vouvoiement et puis, parce que voilà, j'étais assez respectueux au départ et c'est marrant parce que c'est quand même des mails donc c'est court, c'est un peu la structure des échanges de maintenant et on sent bien comment on se rapproche au fur et à mesure du projet. On sent le lien arriver. Oui, et puis avec quelle bienveillance il m'accueille aussi et il m'accompagne, il est tout en encouragement, tout le temps, il n'est jamais venu en studio, il me dit c'est merveilleux, t'as pas changé une phrase, comment t'as fait ? T'as pas eu envie de changer une phrase ? Pas de rature, c'est ce que tu dis. Non, j'ai quelquefois, j'ai rajouté un mot ou deux. Mais j'avais le droit de tout faire. J'ai même inventé des titres et quelquefois, j'ai chanté aussi deux poèmes qui dans le livre semblaient différents, je les ai chantés dans la même chanson et ça marche très bien. Cet album, tu l'emmèneras en tournée également par la suite. Alors on a des dates que vous retrouverez sur RTL2.fr le 12 octobre au Théâtre du Châtelet, 13 et 14 octobre au Palais des Congrès de Paris et puis la tournée dans toute la France évidemment avec Le Havre début octobre. Il y aura également, je ne veux pas dire de bêtises, Albi, Boulazac, Strasbourg, Nancy, Nantes, Brest, Toulouse. Bref, c'est reparti pour un tour. C'est plus que moi. Oui, c'est en novembre et tu veux que je te donne ton programme de décembre parce que je peux faire ton secrétaire particulier. Tu seras du côté d'Annecy, Grenoble, Toulon et puis il y a jusqu'à Montbéliard juste avant Noël le 19 décembre. Ça veut donc dire que La Route revient. Chouette ça, non ? La Route revient, c'est le titre de mon prochain album. T'es heureux de repartir en tournée aussi après pour défendre cet album-là. Oui, oui, heureux et puis c'est quelque chose qui appelle une lecture de la scène différente dans mon esprit. Tu as déjà des idées ? Oui, plein, trop peut-être. Ça veut dire que tous ceux qui te suivent jusqu'à présent et qui t'ont vu sur scène vont encore être surpris. Oui, mais ça, j'aime bien quand même. Ça ne veut pas dire que tu ne faisais pas les autres fois. Elle est surprendre. Là, ça veut dire qu'il part sur un autre défi. Il y a Asnavour, mais je crois que c'était dans votre maison. Une fois, c'est dans une petite loge tous les deux enfermés, ça faisait 2 mètres carrés. Puis je ne sais pas, il est très bienveillant avec moi aussi puis il me dit tu sais Jean-Louis, on essaie toujours de surprendre pour continuer à exister par rapport à notre passé. Mais en fait, à chaque fois qu'on gagne une bataille, notre passé grandit et à la fin, t'es battu quand même. Et je trouvais ça beau. Et après, je l'ai répété à Maxime Le Forestier qui était en train de caler sur un album. Il s'est mis à pleurer et puis il a dit ben ça y est, maintenant je peux l'écrire. En fait, il bloquait. Donc voilà, c'est tout ça pour amener le fait que sans vouloir secouer ni prendre nos auditeurs à brousse-poil, on a envie de surprendre, de se surprendre soi-même puis de se dire ben ouais, je ne suis pas encore complètement vieux à me répéter. On peut se surprendre et surprendre les autres. Ben, c'est dans notre société en tout cas un signe de vitalité. Il y a dans des sociétés plus asiatiques, un artiste est quelqu'un qui imite et qui répète toujours la même statue. et c'est ça qu'on appelle artiste. Ça peut se concevoir aussi puisque de toute façon, même dans la répétition, si elle est habitée, on peut quand même voir l'âme, le coup de marteau, le savoir-faire et c'est sûr que des Venus de Milo, il y en a des ratés puis il y en a des plus réussis. Et elle leur manque tout un bras. Et cet album est particulièrement réussi. Aubert chante, Houellebecq, les parages du vide, évidemment. L'album est sorti le 14 avril dernier et vous retrouvez toutes les dates de la tournée, je le dis, je le répète, sur rtl2.fr. Comme d'habitude, ça a été un bonheur de t'accueillir. Merci beaucoup de t'être souhaité. Moi aussi, bisous à tes enfants. Et plein de belles choses pour la suite. On se retrouvera, j'en suis certain, pour parler justement de cette tournée, de tout ça. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de venir. A très vite.